Bonjour, je vais vous présenter la météo des étoiles, mais plutôt l'horoscope, j'adore la météo des étoiles, mais c'est perso, de la semaine du 18 mars. Merci Olivier pour ces jolies fleurs à partir desquelles nous avons eu plein de commentaires fort sympathiques. Merci, c'est super. Et puis on adore vos likes. J'en fais pas un roman, j'ai compris le truc, mais c'est top, on est content. Alors, la semaine de l'horoscope du 18 mars, ça donne quoi ? Ça donne toujours cette conjonction, cette liaison entre le soleil, principe de vitalité, de confiance en soi, d'assurance, qui actuellement, le soleil, il est dans la zone qui correspond au poisson. On le sait, les constellations n'ont qu'une incidence de repères dans l'espace. C'est comme un papier peint, ce qui m'intéresse, c'est le cycle des saisons. Donc le soleil, la vitalité est actuellement en poisson, donc forme des super aspects pour l'énergie et la vitalité pour, bien évidemment, mes poissons. Surtout qu'il y a en même temps, Mercure, toujours le mental, la communication, qui aussi est dans le coin, dans la même zone que le soleil. Donc j'ai soleil et Mercure, la vitalité et la communication. Les deux, en ce moment, se matchent bien. vitalité et communication, assurance et communication, c'est pas mal, là, les deux sont vraiment synchrones, même s'il est un peu rétrograde, ce qui ralentit un peu l'effet, mais très modestement, il ne faut surtout pas polariser sur les effets rétrogrades. J'en reviens parce qu'on en reparle à chaque fois. Donc c'est très bon, donc poisson, excellent, taureau, excellent, cancer, excellent, scorpion, excellent, capricorne, excellent. Vous cinq, en ce moment, le climat est bon pour vous donner envie de faire plein de trucs, pour avancer, vous prendre par la main et avoir confiance en vous, être dans des énergies positives, des énergies qui solutionnent, qui évitent les aspérités, les frottements, les tensions, les conflits, tout ce qui fait perdre du temps, de l'attention, de l'énergie, des moyens et qui vous fatigue nerveusement. En ce moment, le contexte planétaire, majeur, c'est solaire, c'est un gros truc, facilite les choses. Ce n'est pas que vous soyez complètement à l'abri du truc, mais globalement, l'incidence porte à trouver des solutions à peu près à tout ce qui bouge, avec plus de facilité que d'habitude. Vous cinq, tout va bien. Il y a toujours Vénus, l'amour, dans le signe du verso, il va bientôt quitter ce signe du verso dans lequel il est si bien. Donc, excellent, côté cœur, côté cœur. On le sait, je suis extrêmement sensible à ce sujet-là, parce que sur des milliers de vues, de cas, de thèmes, de profils, etc., plus on arrive à un équilibre affectif, plus on arrive à faire ce qu'on appelle des échanges d'émotions, de bienveillance, plus on aime, en fait. Et plus on est bien psychiquement, plus on est équilibré, plus on est épanoui, et plus émanent de nous des énergies positives, des énergies qui attirent, en fait. Et ces énergies qui attirent, elles n'ont pas de prix, parce que ça nous nourrit sur le plan humain, ça nous alimente, ça nous permet d'être plus détendus, plus heureux, mieux dans notre peau. Donc, cultiver, je vous y encourage plus très vivement, j'adore cette expression, à cultiver ce savoir-faire vénusien qui consiste à exprimer l'affect, à être positif, bienveillant, constructif, sympa, aimable, etc. C'est un talent, c'est un talent sur lequel on peut tous bosser. Voilà, après, il y a les gâtés, et puis c'est chacun son tour. Donc, j'y viens dans le concret. Qui sont les gâtés au niveau du cœur, au niveau de la vie amoureuse pour cette semaine ? Ben, il y en a cinq, cinq gâtés. Il y a les versos, en ce moment, c'est la pêche. Tout va bien au niveau charme. Les béliers, top, en ce moment, vous savez y faire sur le plan relationnel. Les gémeaux, trigone de vénus, moi je prends tout le temps, c'est super bon. Les balances, en plus, on le sait, je l'ai dit, mais c'est votre planète maîtresse, vénus. Donc, lâchez-vous au niveau charme, balance, attendez pas qu'on vienne vous chercher. Ça, c'est très très important. Non, prenez des initiatives ou au moins envoyez les messages et envoyez des messages clairs pour qu'on comprenne, que ça soit sans équivoque. Si on amorce une relation affective, si on a envie de se rapprocher de quelqu'un, il faut donner l'impact, il faut créer l'impulsion, il faut envoyer le message. Donc, pour qui Vénus est super bonne cette semaine ? Les verseaux, les béliers, les gémeaux, les balances et les sagittaires, toujours mon rapport sexy, trigone et la conjonction. Tous ceux qui sont concernés par le bel aspect, en ce moment, vous remontez vos manches, vous pondez de belles déclarations d'amour, vous prenez par la main pour avoir des gestes tendres, des attentions délicates, vous prenez contact, vous allez vers les autres. Alors, bougez-vous, quoi, en gros, c'est bon, donc il faut en profiter quand c'est bon, parce qu'après ça tourne. Donc, c'est votre moment à vous, à exploiter. J'ai ma conjonction, qui est quand même, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est cette pleine lune de jeudi. Il y a un tout petit truc qui est là, cette pleine lune, elle est dans l'axe bélier-balance. Voilà, bon, elle intervient dans l'équation parce qu'elle est un peu vive, c'est l'amorce du printemps. En fait, faites juste gaffe, c'est le jeudi, le jeudi 21 mars. Les béliers, cancer, balance, capricorne, vous quatre, le 21 mars, vous ne faites pas de vague. Elle amorce cette pleine lune tout ainsi qu'elle démarre. En fait, l'astrologie, ça ne démarre pas le 1er janvier, ça démarre avec le 1er jour du printemps, parce que c'est là où toute la vie revient. Donc, ce qu'on amorce là, le 21 mars, c'est vraiment important. Donc, il ne faut pas se louper, il ne faut pas se gourer, il faut être super vigilant à ce que tout s'enclenche dans des conditions optimales. En revanche, il y en a qui sont super gagnants, encore une fois, avec ces influences-là. Ce sont mes Gémeaux, la pleine lune, ils n'ont rien à faire. Sexy, le Trigone, ils sont super gagnants. Mes lions, super pêche, vous démarrez, il va partir le 21 mars, ça démarre bien. Les Sagittaires aussi, et mes Versos aussi. Là, il y a quatre gagnants avec une pleine lune, pas grave. Vous, ça ne vous concerne pas, au contraire, vous tirez le meilleur parti de cette influence-là. Bon, j'ai toujours Mars Antourou en ce moment, puis Mars Uranus, donc excellent pour les signes de terre. Là, il faut me faire avancer tous les projets bien concrets, mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes. On se cale un axe dans le collimateur et on ne le lâche plus. En ce moment, la dynamique est super porteuse pour être méga concret et obtenir des résultats extrêmement tangibles. Remuez-vous, c'est très bon. C'est très bon aussi agir pour mes deux signes sextiles, pour mes poissons et puis mes cancers. Agissez, on trouve des solutions à plein de choses avec beaucoup plus de facilité que d'habitude quand on se prend en main, tout simplement. Et puis globalement, voilà, hormis cette petite pleine lune le jeudi pour mes quatre en question, le ciel, il est pas mal en ce moment. Pleine vitalité pour mes signes d'eau, plein d'énergie positive pour mes signes d'air et plein d'énergie concrète pour mes signes de terre, si je devais faire court. Voilà ce que ça donne. Donc, très bonne semaine à tous. Encore une fois, merci pour vos likes et vos commentaires que j'adore. Et puis on se dit à très vite.